... ... Installez-vous, on va passer par là. Au milieu. C'est bon. ... 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 Quand je suis allée voir mon fils, il m'a dit, comme je vous dis, j'ai déjà dit à la presse, « Maman, je te dois la vérité qu'à toi. Je suis un militant pour les droits musulmans dans le monde anti, les injustices qu'ils font pour les musulmans. Mais je n'ai pas les mensages, je n'ai jamais participé ni à un attentat, ni tuer personne, ni surtout l'attentat du 11 septembre. Il n'a jamais dit qu'il avait fait quelque chose de ce genre-là, mais il a dit qu'il est limitant pour les droits des musulmans dans le monde anti. ... ... ... ... Et je suis allée voir mon fils, et que je trouvais dans un état lamentable, que je n'ai pas reconnu mon fils au bout de neuf mois de fermement, d'isolement total. Et j'ai du mal à vous exprimer et à vous dire comment mon état. Excusez-moi, excusez-moi de parler comme ça. C'est temps. Est-ce que c'est votre fils qui vous a dit ? Ah c'est mon fils qui m'a parlé, parce que j'ai eu parti en Afghanistan, au Pakistan. Est-ce que vous savez qu'il faisait partie d'Athée ? J'apprends que mon fils, il a accompli des coupables. Alors après neuf mois d'isolement, la lumière allumée sur sa tête, il mange deux repas par jour. Il ne dort pas. Chaque fois qu'il va dormir, il le réveille. Et moi je pense que mon fils, en ce moment, il n'est pas dans un état pour juger, ni pour se défendre tout seul. Je trouve que ce n'est pas normal de dire à quelqu'un qu'on a isolé pendant neuf mois, qu'il est responsable, qu'il a des capacités de se défendre tout seul. Mon fils, en ce moment, il ne voit pas les choses objectivement comme ça doit être. Je n'ai pas une lettre, madame.